Bonjour à tous, nous sommes dimanche 6 août et je suis avec Edouard, c'est le dernier jour des JMJ à Lisbonne. Bonjour Émilie. Oui, alors ce dernier jour, ça a été la grande aventure. On a eu la messe ce matin avec le pape, c'était une très belle messe. On a pu, grâce à nos petites radios, avoir la traduction en français. Donc une belle homélie, vraiment un riche moment dans ces JMJ. Et puis après, oui, c'était un peu l'hécatombe parce qu'on devait rentrer à pied jusqu'à une gare pour prendre le train. Puis finalement, il n'y avait pas de train, on a appelé nos bus, on avait des malaises, il faisait 40 degrés. C'était l'aventure. Et comment tu as vécu l'ensemble de ces JMJ ? Et bien l'ensemble de ces JMJ, je suis très content du côté rencontre et immersion au Portugal et avec les Portugais dans leur diocèse. Donc ça, c'était surtout la première semaine. La deuxième semaine, on était aussi beaucoup, j'ai trouvé, dans des rencontres et des discussions plus avec les Français. Mais frustré aussi parce que justement, ces discussions sont intervenues parce qu'on a eu du mal à voir les conférences auxquelles on voulait assister. Donc voilà, c'était difficile en fait cette semaine d'avoir le sentiment de journée productive parce qu'avec les transports, l'inertie de groupe, le fait qu'on était logé un peu loin, on était à 80 km. Voilà, ça rendait toute une logistique plus compliquée. Et donc voilà, j'ai aussi la frustration par rapport à l'expérience de foi d'avoir eu une quantité de prière qui était assez correcte, mais pas encore au niveau de ce que j'aurais aimé. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à ceux qui vont voir la vidéo ? Je voudrais dire que ça reste une très belle aventure, que je suis vraiment heureux d'avoir vécu. Et venez aux prochaines JMJ si vous êtes jeunes et encouragez les jeunes de votre entourage à aller aux JMJ. C'est quand même faire église aussi et s'encourager dans notre foi, c'est aussi prendre les différents niveaux de foi dans un diocèse pour pousser tout le monde vers le haut et ça c'est très beau. Et quand ont lieu les prochaines JMJ ? Prochaine JMJ, alors on a des pré-JMJ à Rome en 2025 lors de l'année du jubilé et les vraies prochaines JMJ sont à Séoul en 2027. Sous-titrage ST' 501